les amis bonjour à tous comment est ce que vous allez aujourd'hui je me suis mis sur mon 31 j'ai mis une petite chemise pour vous faire plaisir voilà pour être plus présentable qu'à la coutumée donc là en fait c'est la première vidéo que je vous fais que je vous posterai peut-être justement dernier parce que là j'ai j'ai écouté les ellipsons déjà depuis depuis un petit peu de temps en grosso modo j'ai fait une vingtaine d'heures d'écoutes avec elles en leur compagnie voilà donc j'ai pu les surtout les essayer avec mon kenwood l 1000 m et l 1000 c cet ensemble là que je trouve vraiment très droit que tout y est en fait et entre temps j'ai fait des écoutes aussi avec d'autres amplis notamment un sony sony tf530 es que j'ai pas apprécié du tout sur les enceintes et aujourd'hui j'ai fait un petit branchement avec le yamaha ax 550 s voilà donc un petit ampli c'est vraiment un petit ampli de fortune un petit ampli de fortune comme on dit tu vois voilà pour pour dépanner et cet ampli là qui fait deux fois 85 watts un très bon dumping factor à 250 notamment et un taux de distorsion harmonique plutôt raisonnable donc voilà j'ai voulu les essayer sur les ellipsons voir ce qu'il en ressortait et bah ma foi c'est pas mal pas mal parce que pourquoi parce que c'est un ampli qui qui se trouve d'occasion aux alentours de 100 euros franchement voilà après faut pas moi quand je vois des prix dits rambics à 300 euros à un ampli comme ça je fais non les gars c'est pas sérieux c'est pas sérieux allons allons remettons les choses à leur place voilà avec le vintage le problème c'est que les prix augmentent mais on n'est pas là pour parler de ça on va surtout faire des écoutes et voilà donc là pour l'instant avec ce yamaha ce qui va ressortir c'est beaucoup de beaucoup de dynamique beaucoup de pêche c'est très c'est très péchu c'est une c'est une une association pas mal avec les ellipsons alors attention à la source si vous avez des si le son n'est pas parfait et ben la problème la problématique qui va se poser c'est que vous aurez beaucoup d'aigus le haut médium notamment peut être assez acide je l'ai écouté sur différents styles musicaux modernes avec différents types de qualité d'enregistrement et du coup voilà c'était pas c'était pas ce qu'il y avait de mieux alors déjà je vais juste montrer en premier lieu donc ce petit ampli yamaha voilà le ax 550 toujours en flat une écoute en flat donc là le volume tu vois j'ai mis au quart ce qui est déjà suffisamment puissant parce que à savoir que plus tu vas monter le volume et même si tu vas avoir un volume soutenu il va y avoir la distorsion à mon humble avis la distorsion va être va arriver assez assez soudainement donc voilà même si on a le twitter à d'aum à d'aum souple de la de la xls qui reprend le même twitter donc que là que sur la prestige 24 f qui est un twitter comme je vous l'avais dit dans des stories c'est un twitter qui est assez doux qui monte bien et qui est qu'un très bon timbre voilà après pour la partie médium de la de la xls on en reparlera plus tard mais j'apprécie aussi cette cette partie médium qu'elle qu'elle possède et notamment son son haut-parleur de grave qui est aussi qui est bien maîtrisé c'est un c'est un bon haut-parleur moi tu vois je trouve qu'elle réagit très bien cette enceinte là bon les gars je vous ai pas fait j'ai pas fait le test encore des enceintes mais vu que je les écoute autant que je vous dise maintenant voilà c'est des enceintes que j'apprécie voilà je les apprécie vraiment dans de par leur structure de par leur musicalité voilà elles ont elles ont quelque chose et je vous le dis franchement c'est pas parce que ellipson ellipson m'a prêté les enceintes que mon avis va être je vais je vais caresser dans le sens du poil ou quoi non pas du tout je suis vraiment je suis toujours naturel avec vous et toujours franc comme je vous le dis et je vous le dirai encore voilà donc pour moi déjà si ils me les ont prêté c'est que bah c'est qu'elles doivent pas mal sonner tu vois ce que je veux dire donc donc voilà c'est une très bonne chose et on va se passer des écoutes les gars maintenant avec ce temps plus là parce qu'il ya beaucoup d'écoutes à faire mais le truc c'est que tu vois voilà aujourd'hui j'ai un petit peu de temps libre c'est ce jour de repos le 15 août donc voilà jour de repos et j'ai ni ma femme ni mon fils qui sont partis moi j'ai dû rester là justement pour faire les vidéos youtube donc vous voyez c'est quand même bah c'est quand même pas rien tu vois de jeu j'ai pas fait cette sortie là avec ma famille pour pour pouvoir vous faire des petites vidéos voilà donc c'est parti on passe à l'écoutes les gars je on va faire des petites écoutes brève sur plusieurs morceaux voilà juste histoire que vous voyez un petit peu ce que ça donne mais sachez que le yamaha c'est pas non plus c'est pas un ampli de foudre de guerre ou quoi on est loin de certains amplis mais il se débrouille bien pour son prix encore une fois contenu en occasion voilà et et c'est tout allez on va passer on va passer à l'écoutes hop c'est parti c'est parti les gars hop 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 alors allons-y gamants allez c'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est une écoute qui va s'avérer sympathique Mais attention si tu mets trop fort La présence de l'aigu sur Yamaha Sa dynamique Peut être à un moment donné dérangeante Mais en soi A une écoute raisonnable Ça reste agréable Et correct Je fais ça un petit peu le son Je te dis le haut médium Des fois il peut être un peu Il y a de la sibilance Avec cet ampli là C'est l'ampli à ma attention Sous-titrage ST' 501 Ah voilà Là les gars Vous allez voir que sur le rock Le Yamaha n'est pas bon du tout C'est vraiment pas cet ampli là Que j'associerai avec les enceintes Si vous écoutez du rock C'est impossible C'est très très écu Tu entends vraiment beaucoup de son métallique Et là C'est là que tu vois justement Les limites de l'ampli Parce que Un bon ampli doit pouvoir passer Tous les styles musicaux Tout comme une bonne enceintre Tu dois retranscrire Tous les styles musicaux Allez c'est parti on écoute Sous-titrage ST' 501 C'est parti on écoute Dans l'écoute On entend énormément Cette partie là du spec Et c'est très dérangeant Au bout d'un moment donné Au début ça va Mais au bout d'un moment donné Tu vois Tu vas avoir des souffles Qui vont pousser à la place De tes oreilles Donc attention Eh les gars vous allez rigoler Mais c'est vrai Parce qu'on a tous une oreille différente On entend tous à des fréquences différentes Moi j'entends plutôt bien Enfin Jusqu'à présent J'ai pas à me plaindre Et Et voilà Je suis en train d'écouter Tu vois Ouais c'est Ça me dérange Tu vois C'est L'association Estampi là Va être vraiment Caractéristique Si Vous écoutez Tel type Ou tel type de musique Ça c'est un petit test intéressant Par rapport au grave Les gars Là c'est intéressant Directement Directement On a une sensation d'espace Une sensation d'espace Et ce grave Qui est bien maîtrisé Alors le grave De l'ellipson J'aime beaucoup Parce qu'il n'est pas baveu Il est très serré Et en même temps Il a beaucoup de pression Pression acoustique C'est vraiment un plus Parce que du coup Tu le ressens vraiment C'est C'est Limit tu serres des dents Tu sais le côté sadique Tu sais ça Je sais pas comment t'expliquer Mais tu sais Tu serres des dents C'est bon Qu'est-ce que c'est bon Ça me rappelle Des fois quand je suis à mon fond Tu vois ce que je veux dire Je sais pas comment t'expliquer Ce sentiment Mais là c'est très intéressant Notamment le Yamaha Il arrive bien à Malgré ses 2x85 watts Il arrive bien Le haut-parleur de grave Des ellipsons Vous allez voir le haut-parleur Je vais voir le haut-parleur On va changer de style Mais c'est vrai que là dessus c'est très agréable J'ai écouté de l'électro tout à l'heure Je me suis fait un gros plaisir Ça du son moderne Allez on va voir un petit peu J'ai écouté de l'électro tout à l'heure Là tu vois je baisse un petit peu Parce que je vais t'expliquer pourquoi je baisse un petit peu Parce que la présence de la voix là du chanteur Elle sonne un petit peu métallique tu vois C'est ça la problématique Donc ce tempi là Il va pas être bon sur tous les fronts là tu vois là dessus La voix n'est pas bien au tronc Par contre le grave Franchement il est très bon Le grave est super bon J'aime beaucoup J'aime beaucoup cette belle présence Une belle présence Et en plus de ça les enceintes sont posées sur pied A quelques centimètres du sol Sur mes pieds artisanaux Et voilà Mais on essaie avec les pieds Avec les pieds fournis par Lipson également Au revoir Je change parce que je ne suis pas convaincu de ce style musical Avec l'ampli là Je vous dis c'est juste l'ampli Parce que là on est sur un ampli à moins de 100 balles d'occasion Voilà c'est pour ça que D'ailleurs il serait bon J'ai même envie de vous dire Il serait bon de pouvoir Essayer un ampli Les fameux amplis modernes Les SMSL AD18 Pour moi c'est des conneries ces trucs là Après je n'ai pas testé Je vous dis juste un avis comme ça Mais pour moi un ampli vintage Du même prix qu'un SMSL Sonnera mieux Après je vous dis Je me garde de faire ce jugement là Hâtif Sans avoir écouté Ces petits amplis numériques Voilà Donc On va changer De style musical tout de suite On va essayer de trouver autre chose Parce qu'après j'ai d'autres amplis aussi à essayer Notamment amplis à tube Là on va partir sur une écoute très intéressante les gars Jazz Smooth Smooth jazz Smooth Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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